Qu'est-ce donc ce petit trou inutile qu'on a sur l'oreille ? Avez-vous déjà remarqué que vous aviez un tout petit trou quelque part sur votre oreille ? Non ? Alors sur l'oreille d'un de vos amis ou de vos parents. Certaines personnes se demandent pourquoi ils ont cette petite imperfection, et on vous rassure, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Si vous vous êtes toujours demandé ce qu'était ce petit trou, on a la réponse. Pourquoi a-t-on un petit trou sur l'oreille ? Ce petit trou que certaines personnes ont au-dessus de l'oreille s'appelle un sinus préauriculaire. On pourrait croire qu'il s'agit d'un trou percé pour une boucle d'oreille, mais en fait, il s'agit d'une malformation génétique. Selon la Bibliothèque de Médecine Nationale des États-Unis, cette affection a été répertoriée en 1864. C'est un reste de notre évolution, lorsque nous étions encore des poissons. Des restes de branchie de nos ancêtres les poissons. La malformation apparaît dès les premières semaines de développement du foetus. Elle est également héréditaire. Le plus souvent, ces petits trous se situent à l'avant de l'oreille et sont en réalité les restes évolutifs des branchies, au temps où votre aïeul était encore un poisson. Ce sinus peut s'infecter. Les sinus préauriculaires sont sans danger, mis à part que le sillon peut s'infecter et il n'est pas rare que ça puisse mener à la formation d'un kyste. Dans ce cas, l'abcès est percé et on vous conseillera de refermer le petit trou chirurgicalement afin d'éviter que ça ne se reproduise. Faites-vous partie de ces privilégiés ? Cette affection génitale ne touche que 1% de la population occidentale, les statistiques augmentent de 4 à 10% dans certaines régions asiatiques ou africaines. A titre d'exemple des études ont montré qu'au Royaume-Uni, 0,9% de la population avait un sinus préauriculaire, 0,1% seulement aux Etats-Unis, par contre on recense 5% en Corée du Sud. A titre d'exemple des études ont montré qu'au Royaume-Uni.